Alors, au cours de cette vidéo, nous allons voir comment nommer des variables associées à des entrées et sorties physiques de l'API. Donc tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez choisir un automate de type M.221 sur ce logiciel, la machine expert basique. A partir de l'onglet Configuration, vous avez toute une liste de contrôleurs et vous avez par exemple ici une description succincte des contrôleurs. Donc le TM221C24R à vis, les borniers sont à vis, contrôleur compact qui s'alimente en 230V, avec une tension comprise entre 100 et 240V. Il a 14 entrées numériques, 10 sorties à relais qui supportent chacune 2A, 2 entrées analogiques, 1 port de l'initérie avec bornier amovible. Voilà. Celui-ci, il est à vis aussi, mais son alimentation est à 24V, continue, alors que le précédent c'était du courant alternatif. 100, 240 VCA pour volt courant alternatif. Très bien. Alors revenons à l'objet de cette vidéo qui est comment associer des noms de variables à des entrées-sorties physiques de l'API. Eh bien, sur l'onglet Configuration, vous avez choisi votre API, vous cliquez sur Entrée numérique et cette fenêtre apparaît. Donc, %I 0.0, ça veut dire que le %I, I pour Input, 0, ça veut dire que c'est le premier module qui est sélectionné. Le premier module, c'est l'automate. Si je rajoute un module, par exemple, qu'avec des entrées, qu'avec des sorties, ici, celui-ci, le TM3DQ-16R a 16 sorties à relais et pas d'entrée, alors que le TM3DM24, il a 16 entrées et 8 sorties à relais, et le TM3DI-16K a 16 entrées à 24V continue et aucune sortie. Donc, si je rajoute ce module-là, par exemple, ici, Entrée numérique, si je clique ici sur ces entrées, vous voyez qu'il y a %I, pour Input, mais 1. Maintenant, c'est le module numéro 1. Si je rajoute un autre module, ça sera %I.2, etc. Maintenant, je reviens ici, les entrées numériques. Donc, cet automate, c'est le TM221-16R. Donc, hop, TM221-16R, contrôleur compact à 9 entrées numériques. Donc, 9 entrées numériques, et bien, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai un TM221-M. TM221-M-16R. Voilà. Donc, je me suis trompé. Le TM221-M-16R, il est à 8 entrées numériques et 8 sorties relais. Donc, les entrées numériques. Donc, %I.0, c'est le premier module. %I.0, c'est le premier module. .0, et bien, .0, c'est la première borne du bornier des entrées. .1, c'est la borne suivante. .2, etc., la borne encore suivante. Très bien. Et bien, imaginons que sur cette entrée, on ait un capteur de pièces. Et bien, je peux donner comme nom de symbole, qui sera le nom de variable, en fait, dans le programme. Capteur, CPT, touche du 8, underscore, capteur, pièce, entrée. Un petit commentaire pour comprendre ce que ça signifie. Capteur de présence de pièces en entrée. On valide. Maintenant, sur les sorties numériques, voulez-vous, oui. Sur les sorties numériques, qui apparaissent ici, et vous voyez qu'il y a 8 sorties à relais. Donc, ça va de %Q0, ça, ça veut dire que c'est %Q, les sorties. 0, le premier module. Et ensuite, .0, la première sortie. .1, la deuxième sortie, etc. Et de 0 à 7. 0 et 7 inclus, ça nous fait bien 8 sorties. Le symbole. Imaginons que cette sortie soit utilisée pour mettre en route un moteur. Et ce moteur, on va l'alimenter, on va lui fournir de l'énergie grâce à un contacteur. Donc, on va appeler cette sortie KM. KM avant, pour contacteur marche avant. Marche avant, moteur tapis. Par exemple. Très bien. Si je vais à l'onglet Programmation. Oui. Au sous-onglet Outils, je peux revenir au niveau des entrées-sorties avec Objet d'entrée-sorties. Entrées numériques, sorties numériques, entrées analogiques, sorties analogiques. Tout ça. Vous voyez, ici, il y a toutes les entrées de tous les modules. I0, c'est pour l'automate. I1, c'est pour le premier module. I2, c'est pour le troisième module. Et on voit qu'on a bien écrit capteur pièce entrée. Capteur de présence pièce. Je peux rajouter ici, par exemple, un autre capteur température. Température. OK. Imaginons qu'on ait un thermostat qui nous dise qu'on a atteint la température. Thermostat d'un bain. Voilà, vous pouvez faire ça pour les sorties. Ici, on n'a que des sorties sur l'automate. Et on peut rajouter une sortie ici. KM, arrière, marche, arrière, tapis. Voilà pour cette vidéo sur les entrées-sorties et les mnémoniques associées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !